Bonjour à tous, bienvenue dans le Pot de Café, bonjour Juliette, bonjour Pierre, bonjour Gabin, bonjour Pierre. Bienvenue à toi, tu rejoins notre équipe du Pot de Café, aujourd'hui comme chroniqueur, bientôt comme présentateur, et tu vas nous parler de réorientation. Absolument, alors Gabin, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Mon parcours est relativement chaotique, comme beaucoup d'autres étudiants avant, après et avec moi, puisque j'ai fait un bac littéraire en 2016 à Sarla, une ville du Périgord-Noir, en Dordogne, et je me suis rendu après à Bordeaux, à Quitté-Noblige, ville magnifique, mais toujours moins belle que Toulouse évidemment, en faculté de cinéma à l'université Bordeaux-Trois-Montagnes. Et au bout de la deuxième année, j'ai fini par me rendre compte que ça ne me plaisait pas du tout, que c'était vraiment compliqué, et puis j'ai traversé une phase avide, relativement compliquée, et j'ai pris la décision de me réorienter après un an d'inactivité, voilà, où je m'étais quasiment désinscrit de la fac, finalement. Et puis, comme 185 656 étudiants, en même temps que moi cette année-là, j'ai décidé de changer de cursus, changer de parcours, et je suis arrivé à Toulouse, à la faculté d'histoire de l'université Toulouse de Jean Jaurès, dans laquelle j'ai passé ma licence d'histoire, et aujourd'hui je suis en master de recherche d'histoire. Donc toujours à l'université Toulouse de Jean Jaurès, je suis spécialisé dans la politique étrangère de la France entre 1906 et 1909. Super, donc la réorientation, ça concerne environ 20% des étudiants en première année, et donc on n'est pas tout seul. Une réorientation, ça se prépare, et alors j'aimerais bien te demander, comment ça se prépare ? Comment ça se prépare ? Eh bien, écoutez, ça se prépare en plusieurs étapes, finalement. D'abord, il faut se rendre compte, tout simplement, qu'on a envie de se réorienter. Et ça, c'est la phase qui prend le plus de temps, puisque c'est une phase de remise en question, c'est une phase de réflexion, et qui ne concerne finalement un petit peu que l'étudiant lui-même, qui va se rendre compte que son parcours ne lui plaît pas, que c'est parfois trop difficile, ou qu'il y a d'autres causes, comme la maladie, la précarité. Et aujourd'hui, on sait que, quand on voit le nombre d'étudiants qui font la file pour l'assistance alimentaire, on peut encore deviner que c'est compliqué de suivre ses études, surtout quand on est loin de la maison, loin des parents, etc. Donc, il y a cette phase de remise en question, très intense, très difficile. Et puis, il y a la mise en pratique de cette réflexion intérieure, c'est-à-dire qu'on se tourne vers des organismes qui sont dédiés à la réorientation. Je pense notamment, en ce qui concerne l'UT1 et l'UT2, au-dessus, IOP, S-U-I-O-I-P, où on peut aller voir des chargés d'orientation avec ou sans rendez-vous. Ces chargés d'orientation vont tout simplement voir cet étudiant, lui dire ce qu'il peut envisager, ce qu'il peut faire au regard de son parcours universitaire, et puis l'orienter vers un cursus qui lui plairait davantage. En ce qui concerne notre public, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le fonctionnement de la réorientation à l'UT1, Gabin ? Eh bien, à l'UT1, en plus de l'organisme du SUIOP, S-U-I-P, nous avons la possibilité d'assister à des conférences, à des ateliers qui sont mis en place par l'édit organisme, comme l'atelier construction de projets, entrepreneuriat, candidature pour un master à l'international, candidature pour un stage, une alternance à un emploi, un atelier aussi de connaissance de soi, pour comprendre tout simplement ce qu'on attend de ses propres études, de son orientation, et un atelier qui aide à la candidature en master à l'UT1, comme ailleurs. Très bien, donc le SUIOP, il est ouvert à tout le monde, il est utile pour tout le monde, et donc il ne faut pas hésiter à y aller, et à y aller le plus tôt possible, ne laissez pas traîner. Absolument, parce que ça concerne davantage les étudiants qui sont en début du cursus. Mine de rien, quand on est au deuxième semestre, quand on est en deuxième partie de l'année, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller quand même, même si on est sur la fin, parce que ça peut apporter d'autres réponses, d'autres solutions pour les candidatures, surtout que là, par exemple, au moment où on enregistre, on est dans la période d'ouverture de Parcoursup, donc il ne faut certainement pas s'en priver. Exactement, et donc un peu le corollaire de la réorientation, des alternatives qui peuvent s'appliquer à la réorientation ou se faire à part, on peut penser à la césure et donc au service civique. Est-ce que tu veux nous en parler, Gabin ? Absolument, il y a plusieurs alternatives au sein même de la question de la réorientation. La première et la plus évidente, évidemment, c'est la désinscription pour se réinscrire après, plus tard. Bon, ça comporte de très nombreux désavantages. Le premier, c'est qu'on perd, par exemple, le statut de boursier, son statut d'étudiant, tout simplement. Et toutes les aides qui vont avec, surtout quand on est dans une situation de précarité, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, parce qu'on s'isole. Si on n'a pas de travail, par exemple, à côté, c'est compliqué. Ça, c'est la première solution, d'autant plus qu'on peut être refusé sur une demande sur Parcoursup, mon master, etc. Compliqué. La deuxième solution qui est relativement intéressante, c'est la période de césure. La période de césure, ça peut durer un an ou un seul semestre. Et elle permet à l'étudiant de conserver son statut de boursier, son statut d'étudiant, l'accès à l'université, aux bibliothèques universitaires, le repas à 1 euro, par exemple, aussi au restaurant universitaire. Toutes ces choses-là qu'un étudiant, aujourd'hui, ne peut pas négliger, tout en prenant compte aussi de la charge mentale, de la charge de travail de l'étudiant qu'il pourra mettre de côté durant cette période de césure. En revanche, la signature d'une convention de césure oblige aussi l'étudiant à avoir un projet clair durant cette césure. Ce projet clair, il pourrait être, par exemple, pour un étudiant qui s'est inscrit dans un master qui ne lui plaît pas, une réorientation dans un autre master l'année prochaine sur concours. Voilà, l'étudiant déciderait de réviser son concours, de travailler son concours durant un certain temps. Du coup, celui-ci explique qu'il n'a pas le temps de suivre son cursus, de construire un master de recherche, un mémoire, à côté de sa volonté d'intégrer un autre cursus sur concours. Donc, l'université lui dit, ok, c'est un bon bail, c'est un bon projet, donc il n'y a pas de souci, tu peux accéder à cette période de césure. La période de césure, c'est une sorte de compromis entre les études et une voie professionnalisante. Tu as parlé tout à l'heure, Juliette, du service civique, c'est aussi une possibilité, on peut faire un service civique pendant sa période de césure, comme on peut préparer un service civique pendant sa période, c'est-à-dire le faire après. Bien sûr, cette période de césure, c'est quelque chose qui est à la fois désengageant et assez engageant, comme je viens de l'expliquer, mais il ne faut surtout pas hésiter à s'en saisir si aussi on est un étudiant qui a des problèmes financiers. Imaginons qu'on n'a pas, par exemple, les parents derrière, les amis, etc., qui peuvent nous aider à financer nos études. Eh bien, tout simplement, on trouve un travail à 35 heures par semaine, comme beaucoup d'étudiants le font malheureusement aujourd'hui à côté de leurs études, et ça permet de continuer à financer ses études, à envisager d'autres projets, passer le permis de conduire. Par exemple, le permis de conduire, c'est une très bonne excuse pour une période de césure, etc. Il faut, pour la demander, aller voir des chariés d'orientation, aller voir des conseillers d'orientation. À quelques moments de l'année que ce soit, on peut aller les voir et le leur demander. Voilà, donc ils sont vraiment là à notre écoute et pour nous. Et pour revenir sur le service civique, j'aimerais préciser que c'est sur des périodes de 6 à 12 mois, que ça se fait dans le secteur public ou dans le secteur associatif. Donc, c'est une très bonne façon d'entrer déjà un petit peu dans la vie professionnelle, de voir comment ça se passe. C'est donc faisable entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et on touche une indemnisation d'environ 600 euros par mois. Une autre alternative à la réorientation est les passerelles. Juliette, est-ce que tu veux nous en parler ? Bien sûr. Alors, les passerelles, c'est ce qui permet de passer d'un certain parcours, en fait, à un autre parcours sans perdre, entre guillemets, d'années. Donc, ça permet d'enchaîner directement tout en changeant de filière, par exemple. Ça s'applique pour les étudiants en études de médecine. Donc, par exemple, avec une année de PAS en mineur droit ou une année de LAS en droit à UT1. On peut directement enchaîner sur un accueil en deuxième année de droit à condition de participer à l'université d'été, qui se tient en août. C'est une semaine d'introduction aux droits publics et aux droits privés. Les passerelles existent également entre les licences. Donc, sur des licences proches. Par exemple, dans ma licence, la L3 droit et sciences politiques, on est beaucoup à venir de prépa. Donc, prépa lettres, de prépa économie également, de licence de droit, de licence d'AES et aussi de licence d'histoire. Donc, il y a plein de parcours qui peuvent se recouper et se croiser même au sein du T1. Et oui, absolument, Juliette. C'est un très bon moyen de confirmer, de consolider son projet professionnel. Je connais, par exemple, beaucoup d'étudiants qui voulaient faire architecture, tout ça, et qui sont partis en licence de géographie pour connaître un petit peu mieux l'aménagement du territoire, ce genre de choses. Donc, la passerelle, c'est un moyen aussi, c'est une stratégie de peaufiner son projet professionnel. Puisque, rappelons-le, quand même, la base de la réorientation, c'est quand même d'aller vers un projet qui nous ressemble et qui nous plaise. La plupart des réorientations, aujourd'hui, sont causées par des projets professionnels qui ne sont pas tout à fait ficelés, ou au contraire, des projets qui sont très, très clairs, avec une vision d'avenir précise. C'est ça. Et avant de faire une passerelle, il est mieux donc de se renseigner sur l'existence de cette passerelle et aussi de contacter les gens qui sont dans la formation envisagée. Ça vous permettra d'avoir des informations en direct et en vif de ce qui s'y passe, vraiment. Merci, Gabin, pour ton témoignage. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu veux bien nous parler de ton association Les Engagés ? Merci, Pierre. Et absolument, l'association Les Engagés, que j'ai l'honneur de présider à Toulouse, en tout cas, depuis quelque temps, et qui est une association fédérée au niveau national, est une association qui a pour volonté de s'intéresser à toutes les questions de citoyenneté, notamment auprès des jeunes, entre les 18 et 35 ans. Cette association-là, dans le cadre de la question de la réorientation, elle va vers les jeunes, notamment les lycéens qui sont en terminale et qui envisageraient des orientations dans quelque cursus que ce soit. Elle va auprès d'eux et elle essaye de comprendre, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils veulent s'orienter dans ces cursus précisément, pas pour leur dire qu'il ferait mieux d'aller ailleurs, absolument pas, mais pour comprendre quelle est leur logique, pour les accompagner s'ils en ont réellement envie. On peut intervenir dans des lycées, on peut intervenir aussi dans des classes préparatoires, si jamais les étudiants sont vraiment en difficulté concernant leur orientation, même si c'est un peu plus rare. Nous avons d'ailleurs, au sein de notre bureau, des personnes qui ont fait prépa, à Fermat ou ailleurs. Nous avons des personnes en licence de droit, d'histoire, de lettres. Donc voilà, on a un panel relativement ouvert et élargi. Et ces questions de citoyenneté aussi, elles ne se bornent pas qu'à la seule question de l'orientation dès le lycée. Elles se bornent aussi à des questions un petit peu plus psychologiques, on va dire, un petit peu plus humaines, puisque ce qu'on essaye d'expliquer aux étudiants qui veulent, eux, se réorienter au travers de notre association, c'est qu'ils ne sont pas seuls et que près de 50% des étudiants qui s'inscrivent en L1 aujourd'hui arrivent en L2. C'est que forcément, il y en a 50 autres pourcents qui sont ailleurs et qu'on ne sait pas où ils sont. Ils ont redoublé ou alors ils ont quitté l'université ou alors ils font une période de césure, tout ce genre de choses. Donc voilà, les étudiants ne sont pas seuls, autant plus qu'il y en a de plus en plus chaque année et nous, avec notre association, on essaye de les accompagner, de leur permettre de rencontrer aussi des responsables politiques locaux, d'échanger avec eux, etc. Super ! Et pour finir, si je peux vous donner un petit conseil, j'aimerais vous inciter à parler aux gens autour de vous. Comme ça, ça paraît bête, mais en termes d'orientation, ça peut être très utile. Il faut saisir toutes les occasions et donc quand vous rencontrez des gens ou même auprès des gens de votre famille, à qui on ne pense pas forcément à demander, des oncles, des tantes, quel métier tu fais ? Quelles études tu as fait pour en arriver là ? Et toutes ces petites questions et toutes les rencontres que vous allez faire vous permettront de vous rendre compte qu'aucun parcours n'est linéaire. Donc, pour finir, je dirais bifurquer ! Merci Juliette ! A bientôt pour le prochain épisode du Pote Café ! Ciao, ciao ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501